Musique Mais que regarde sur cet écran Benoît Quintard, vétérinaire du parc zoologique de Melouse ? Il regarde le fruit des amours de Cécile Evic, le couple d'ours blanc. Le 22 novembre 2020, la femelle a donné naissance à un petit, blotti contre sa mère dans sa tanière, comme il le serait en milieu sauvage, l'ourson n'a encore jamais été approché par l'homme et ça ne devrait pas être pour tout de suite. L'équipe du parc préfère laisser tranquille la maman et l'observer grâce à la caméra qui filme 24h sur 24. Mais cette naissance n'est pas une première, ni pour le parc, ni pour le couple d'ours polaires. En novembre 2016, Nanouk était déjà venu au monde dans des circonstances semblables. Sur ces images, on la découvre faisant son premier bain dans le bassin extérieur. Nanouk, qui a aujourd'hui 4 ans, a quitté le parc de Melouse en avril 2020 pour le Cersa en Normandie. Puis en octobre, elle a rejoint sa destination finale, le parc de Munich en Allemagne. Mais surprise ! Là-bas, une autre femelle baptisée Nanouk l'attendait. L'ours français a donc été renommée Nuna. Les naissances d'ours polaires demeurent rares en France, car peu de parcs sont habilités à reproduire l'espèce. Marineland avait pourtant créé la surprise fin décembre 2019 en annonçant la naissance de triplés. Les trois petits viennent de fêter leur un an et semblent en excellente santé. Les trois petitsairs